Donc rapidement, Michael Lebris, responsable de la semaine des researches et co-directeur de Gaming Lab. Nous sommes très fiers de pouvoir présenter cette année deux événements lors de la semaine du cerveau. Donc la semaine du cerveau qui est une fête nationale qui met en avant différentes activités, différentes animations de médiation scientifique liées aux neurosciences. Jeudi soir dernier, on avait pu organiser une table ronde sur la création et les processus de création sur l'imaginaire dans le jeu de rôle animé sur Work Adventure. Et donc aujourd'hui, on a eu la possibilité d'organiser une partie de jeu, d'initiation à un jeu de rôle. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'était de montrer le pouvoir de remédiation du jeu de rôle sur la gestion de stress. Donc nous avons avec nous des maîtres de jeu. Nous avons des joueurs qui ont participé à cette initiation et nous avons des experts en santé mentale. Et donc l'idée de la prochaine heure et demie avec vous, c'est de pouvoir débriefer de l'expérience qui vient de se passer et de pouvoir l'étendre à une situation plus générale. Donc merci de votre présence. Merci à nos différents professionnels de leur participation. Et Thomas, je te laisse là-bas. Ok. Est-ce que Florian, tu veux faire un... Bon, si je te laisse réagir quand tu veux. Mais donc cet événement se présente dans le cadre de la semaine du cerveau, comme vient de le dire Mickaël. Et organisé par Game in Lab, qui aura un cycle de jeux de rôle, un cycle de conférences et d'événements autour du jeu de rôle toute l'année. Mais on en reparlera. Pour expliquer rapidement ce qui se passe aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes qui viennent de participer à une séance d'initiation ou de confirmation pour certains au jeu de rôle, qui s'est déroulée sur trois tables de jeux différentes. Alors, les conditions sanitaires font que c'était des tables virtuelles sur Discord cette fois. Et ça a peut-être d'ailleurs eu des impacts sur la pratique, mais on en reparlera. Et donc, ces 15 personnes ont joué sur trois tables avec trois meneurs de jeux différents, mais en jouant le même scénario. Donc, on peut déjà remercier tous les participants et participantes de cette pliée à l'exercice. Et on peut remercier aussi les trois meneurs de jeux. Donc, rapidement, il y avait RileyPBCG Mathieu, qui est un réalisateur et scénariste de formation, qui est passionné par le jeu de rôle et qui anime le podcast JDR Academy pour faire découvrir le jeu de rôle aux débutants. Donc, merci Riley. Il y avait Jordi sur la table 2, qui est manager en informatique, qui est aussi un gros joueur et qui participe au podcast Déclic JDR depuis 2018 et qui propose aussi un concept de blind test pour faire découvrir les jeux de rôle. Donc, on est toujours dans l'idée de transmettre le jeu de rôle à d'autres. Et enfin, Valkan sur la table 3. Donc, c'est Emric, qui lui aussi est créateur du podcast Déclic JDR et un des co-créateurs de la communauté Manito Roliste, qui est une communauté d'actuelle pliée. Donc, on reviendra si peut-être. L'actuelle pli, c'est enregistrer des parties de jeux de rôle pour faire découvrir la pratique et pour partager la pratique à d'autres. Donc, ça, c'était pour les trois meneurs de jeux. On les réentendra peut-être tout à l'heure. Mais surtout, aujourd'hui, on accueille trois intervenants, trois experts, psychologues et psychiatres, qu'on va présenter dans un instant, qui ont observé en observateur muet et invisible, officiel, mais en coupant leur caméra, qui ont observé les séances de jeux, chacun sur une des trois tables. Donc, ils ont tous vu le même scénario, mais avec une expérience de jeu de rôle forcément différente, puisqu'interactive. Et ils vont nous aider, ils vont nous aider aujourd'hui à débriefer et analyser cette séance de jeux de rôle avec une question sous-jacente, qui est le jeu de rôle peut-il contribuer à une meilleure gestion des émotions, du stress et des situations de conflit ? Grâce à eux, on va pouvoir en apprendre plus sur le jeu de rôle et cette application du jeu de rôle. Avant de commencer, on va déjà essayer de mieux connaître les trois intervenants, les trois experts pour les identifier et pour mieux saisir ce qui les amène aujourd'hui. Donc, je vais vous passer la parole, chacun votre tour, pour vous demander de vous présenter rapidement qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène à parler de jeux de rôle, de gestion du stress, de gestion des émotions aujourd'hui. Et on va commencer par toi, si ça te va, Elsa. Donc, Elsa Bréduceau, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc, bonjour à tous. Mon nom est Elsa Bréduceau, comme vous l'avez bien dit. Bon, vous avez peut-être remarqué, avec mon accent, je suis québécoise. En fait, je suis psychologue clinicienne de profession. Donc, ça veut dire que j'ai effectué mon doctorat en psychologie et je fais de la pratique clinique principalement. Et dans le fond, également, je suis une joueuse passionnée de jeux de rôle, jeux de société et jeux vidéo. J'ai également la chaîne Ludipsy, santé mentale et ludification sur laquelle je fais des podcasts, des entrevues, des vidéos d'analyse de jeux et j'ai un blog où je fais également des articles. Donc, ça me fait plaisir de participer aujourd'hui. Donc, merci, Micha, beaucoup de l'invitation et j'ai bien hâte de vous partager mes observations. Merci, Elsa. Et deuxième intervenant, Christophe Debiens. Est-ce que tu veux te présenter également ? Alors, oui, bonjour. Donc, moi, je suis Christophe Debiens. Je suis psychiatre. Mes spécialités, c'est le suicide et le psychotraumatisme. Quelque vous dire, je suis très, très content d'être ici. Moi, j'ai pris 20 ans de moins. Ça fait plaisir. Alors, je n'ai pas mis la caméra. Comme ça, vous ne savez pas mon âge. C'est très bien. Je me suis retrouvé pendant mes études de médecine, enfin, même 30 ans de moins. Pendant mes études de médecine, je jouais au jeu de rôle et j'ai eu la chance, surtout, de travailler pour une revue de jeu de rôle qui a été célèbre, qui l'est encore un petit peu, qui est Casus Belli. Et dans mes autres activités, j'ai co-créé une chaîne aussi sur YouTube de déstigmatisation de la psychiatrie, d'explication de la psychiatrie par le cinéma, les séries et un tout petit peu les jeux vidéo. Qui s'appelle le Psylab, si je ne dis pas de médecine. Oui, elle s'appelle le Psylab. Je n'ai pas l'habitude de faire la promo. Mais c'est le Psylab, effectivement. Et puis, je vais essayer de vous faire part de mes observations aussi. Et puis, j'offrirai des séances gratuites à ceux que j'ai observées de consultations, s'il faut. Merci beaucoup. Et enfin, troisième intervenant, Aurélien Richer. Est-ce que tu peux également te présenter, s'il te plaît ? Bien, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Aurélien Richer. Je suis psychologue et docteur en psychologie, accessoirement gros consommateur de produits ludiques depuis environ une vingtaine d'années. Jeux, jeux vidéo, jeux plateau, jeux drôles, bien évidemment. Et puis, je travaille également dans le domaine du psychotraumatisme chez l'enfant et l'adolescent et un petit peu aussi en termes de neuropsychologie pour ceux avec qui ça parle. Et puis, j'ai également hâte de vous faire part un peu de ce que j'ai observé sur notre table, surtout de comparer, en fait, avec les autres tables. Et puis, je vais remercier également Michel et les organisateurs de l'invitation. Merci beaucoup. Donc, j'espère que cette rapide présentation de l'intervenante et des deux intervenants vous aura permis un peu de mieux comprendre le déroulé, enfin, de quoi on va parler. Qu'ils sont, sachez que des membres de Gaming Lab feront une synthèse et sont, je crois, en train de faire un live tweet de cette session. Donc, si vous cherchez à en savoir plus sur les intervenants et leurs travaux, on essaiera de partager des liens sur le site du Gaming Lab suite à l'événement. Ce n'est pas la peine forcément de prendre des notes. Comment ça va se passer ? On vous invite à garder vos micros Discord coupés par défaut pour ne pas gêner les échanges, mais on permettra aux joueurs et aux meneurs de jeu, donc ceux qui ont participé à la session de 14 heures, sur demande des intervenants ou en demandant la parole par avance dans le salon général, dans le salon textuel, pardon, de prendre la parole pour relater un peu leur expérience parce que l'idée, c'est vraiment de faire un débrief de ce qui s'est passé et de pouvoir partager l'expérience et de la croiser avec l'observation qui a été faite par les experts. Si jamais aussi autres membres du public vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans le salon général en disant que vous avez une question et on essaiera de s'en faire le relais ici auprès des experts. Rapidement, pour vous expliquer le scénario, pour que vous sachiez un peu ce qui se déroulait pendant cette séance de jeu, c'est un scénario qui s'appelle le premier donjon du baron qui a été écrit par Jan Van Houten qui a été illustré par François Momon et qui est édité et mis en page par Nicolas Folio et qui fait en fait partie d'un vaste groupe de jeux, de jeux de rôle, des jeux de rôle qui se veulent simples, très accessibles, à jouer à plusieurs en une heure, des jeux de rôle en une page et qui s'appelle, je ne l'ai pas dit le nom, Sodalitas. Donc là aussi, on mettra le lien dans le débrief. Donc la mission des joueurs, ils étaient missionnés par un duc pour faire vivre à son fils, baron, ses premiers émois d'aventuriers, mais soi-disant pour aller capturer un trésor fabuleux au fond d'un donjon avec un dragon, donc du très classique, mais en ayant préalablement levé tous les obstacles, soudoyer tous les ennemis, déjouer tous les pièges pour rendre l'aventure facile et éviter que le baron soit réellement en danger, simplement pour essayer de lui faire plaisir, mais sans qu'il soit dupe de la supercherie. malheureusement, trahison, danger, on verra que la situation s'est révélée à l'arrivée, plus stressante que prévu. Les joueuses et les joueurs incarnent les membres d'une guilde, une guilde d'aventuriers qui était payée par le duc pour accompagner le baron. Et voilà. Peut-être que je vais laisser la parole tout de suite aux trois intervenants pour expliquer déjà quelle était leur position pendant la partie et nous expliquer aussi en détail comment ils ont pris des notes, comment ils ont observé ce qui s'y passait pour pouvoir le relier maintenant et notamment par le biais de leur grille d'observation. Qui veut expliquer cette grille d'observation et comment, en tant qu'expert, on se positionne en observateur ? Je ne sais pas qui veut commencer. Aurélien, je suis là, peut-être que tu expliques un peu la grille puis par la suite, on pourrait expliquer les quatre concepts plus généraux qu'on a observé. Oui, pas de souci. En fait, l'idée de construire, on s'est réunis un petit peu, on a trouvé un petit peu de temps dans nos plannings très chargés respectifs pour essayer d'organiser ce qu'on appelle en psychologie une grille d'observation. C'est simplement faire un listing préalable un peu des différentes choses qu'on veut observer, des différentes dimensions qu'on peut observer et d'essayer de trouver un peu des exemples de comportements. Donc là, principalement, de choses qui sont dites et de comment elles sont dites qui pourraient rendre compte un peu de ces différentes dimensions. Et vu le thème de gestion des émotions et situation de conflit, on avait quand même principalement accès, on avait essayé de se mettre d'accord un petit peu sur les choses qui relevaient un petit peu de former en dimension, c'était l'inertion un petit peu, c'est-à-dire si on est dans la partie ou si on s'en éloigne et du rôle éventuellement un peu que ça peut avoir sur la gestion des conflits et des émotions. Après, sur tout ce qui est justement la réalisation de problèmes ou de leadership, les résolutions de conflits et résolutions de problèmes quand le groupe rencontre une difficulté, comment les différents buts s'organisent, se coordonnent ou pas. Ça, je serais curieux d'avoir les retours des autres tables par rapport à ce que j'ai observé. Et puis, la dernière grande dimension, c'était un peu justement ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, comment les émotions sont reconnues, décrites et partagées entre les différents joueurs, les différents membres autour de la table. Voilà pour simplement un petit peu, le but est d'avoir justement un petit peu pour chaque chapitre de la partie un petit recueil un petit peu formalisé pour pouvoir discuter un petit peu de la chose. Oui. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Oui. Justement, juste pour aider à comprendre un peu dans le concept de gestion émotionnelle, comme Aurélien l'a bien inspiré, comme plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, c'est d'être capable soi-même d'identifier ses émotions. Donc, de décrire, en fait, d'identifier qu'on ressent les émotions, de reconnaître les émotions chez soi et chez l'autre et d'être capable de décrire, nommer pour soi-même quelles sont ses émotions. Une fois qu'on est capable d'identifier ses propres émotions, on est capable de les exprimer aux autres. Par exemple, je me sens comme ça, j'ai vécu telle situation, je fais ça pour m'adapter. Et une fois qu'on est capable d'exprimer, on est capable d'être un peu plus dans ce qu'on appelle la régulation ou est-ce que là, on embarque dans la gestion plus de conflits, le but de communiquer ou de partager ses besoins et ses émotions aux autres. Donc, le jeu de rôle est très intéressant à observer à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs sphères. il y a la sphère de soi-même en tant que joueur, mais aussi la sphère du personnage qu'on interprète. Donc, on a exploré dans le fond la gestion émotionnelle, mais à travers ces deux phases-là du jeu et du il ou du soi et de la personnification. Donc, ça a vraiment été intéressant. Et voilà. Et donc, pour le dire concrètement, parce que vous nous l'avez partagé juste avant, vous avez une grille d'observation où vous avez noté donc six critères dans lesquels on reviendra. On ne va pas les adresser tout de suite, on va les prendre dans l'ordre. Et dedans, sur cette grille, qu'est-ce que vous notez exactement, juste pour un béotien comme moi, un néophyte comme moi, qu'est-ce que vous notez réellement dans cette grille ? C'est des expressions de joueurs, c'est des moments, c'est des anecdotes. Qu'est-ce qu'on verbalise dans cette grille ? Alors là, je pense que c'est là que ça va être intéressant par rapport à nos différentes approches. De mon côté, j'ai une approche qu'on appelle TCC, donc cognitivo-comportementale. Donc, dans ma vision des choses, j'ai beaucoup noté par rapport aux paroles, aux pensées et aux réactions. Donc là, c'est sûr qu'on ne voyait pas les joueurs et on n'était pas en personne, donc je ne pouvais pas voir les comportements concrètement, mais j'ai noté beaucoup les comportements qui ont été décrits par les joueurs. Moi, j'ai fait un peu pareil et je rejoins aussi l'approche TCC, donc j'ai essayé, alors ce n'est pas facile parce que c'est ma première expérience d'observation comme ça, mais de noter aussi le nombre d'occurrences, en fait, voir un peu la fréquence, le nombre de fois où certains types de comportements, certains types de phrases apparaissent et puis beaucoup de notes un petit peu par-ci par-là sur justement soit des phrases, soit des types de situations rencontrées. Christophe ? Pour compléter un petit peu les choses, alors moi, j'ai une approche, alors déjà, je ne suis pas un pro de la recherche, donc je suis moins habitué aux questionnaires et aux formulaires comme ça, mais moi, j'ai une approche très systémicienne qui s'intéresse aux interactions entre les joueurs, je m'intéresse essentiellement à la façon dont va évoluer le groupe, donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de notes sur l'évolution et notamment à travers le scénario, c'était très intéressant dans notre table puisqu'on n'avait quasiment que des néophytes, il y avait une personne qui avait joué une fois et de voir un petit peu comment les trois dimensions qui ont été décrites par mes collègues, notamment la dimension d'immersion a mis du temps à arriver et c'est arrivé en même temps que l'émergence d'un véritable groupe et je trouvais que c'était très intéressant l'évaluation, enfin moi, je me suis beaucoup basé sur l'évaluation des rapports entre les différents membres du groupe y compris le maître de jeu. Très bien, peut-être juste on ne l'a pas dit mais ce n'était pas aujourd'hui l'expérience qui a été faite n'est pas en soi un travail de recherche réaliste ou dans des conditions réelles, il y aurait toute une méthodologie à mettre en place, aujourd'hui c'était plus pour donner un aperçu de la démarche scientifique ou de la démarche d'analyse, je vous en parlerai mieux que moi mais on n'est pas au niveau d'exigence d'un travail de recherche avec je mettrais un bémol quand même on pourrait dire que c'est de la recherche exploratoire ça me permet de voir un petit peu typiquement pour expliquer justement après la démarche scientifique sur une recherche exploratoire c'est quand on sait qu'on va à peu près trouver quelque chose on voit une direction dans laquelle chercher on n'a pas encore forcément une idée très très précise des outils de la formalisation dont on va faire moi je vois par exemple tous les défauts de la grille qu'on avait fait en fait le côté pas pratique de certaines choses enfin il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir améliorer par exemple si on continue l'expérience très bien excuse moi très bonne très bonne piste de départ ça part souvent avec de voir un peu comme un groupe exploratoire ou d'essais avant d'être capable de reproduire plusieurs fois puis de s'améliorer mais c'est un très bon aperçu de la recherche en psychologie tout à fait moi je trouve qu'effectivement alors moi je suis comme je vous ai dit je ne suis pas très recherche pure et dure mais je suis très phase exploratoire je pense que c'est devenu ma spécialité au fil de ma de ma carrière effectivement de partir sur une hypothèse dont on a à peu près on sait à peu près où ça va et de commencer à tester des outils voire d'être uniquement un petit peu dans le rôle qu'on a occupé aujourd'hui d'être en rôle d'observateur et noter alors tu l'as dit Aurélien tu es modeste parce que cette cette grille c'est toi qu'il a en grande partie construite et de noter effectivement je ne sais pas si c'est les défauts mais en tous les cas les choses sur lesquelles on aurait pu compléter l'outil d'évaluation et moi ce qui m'a frustré je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux c'est de ne pas voir les gens ça a été une très 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 grande frustration pour moi de ne pas voir les visages de ne pas voir les comportements sur la table 2 on avait les caméras on avait les visages et justement j'ai regardé pas mal de choses là-dessus j'ai cru comprendre que du coup sur les deux autres tables il n'y avait pas ça moi j'avais accès aux expressions faciales émotionnelles c'est de la triche par contre de mon côté je dois dire ça fait un an que je travaille en psychologie clinique mais à distance donc je me suis comme habituée à m'adapter dans l'interprétation à cause que bien sûr avec les caméras on voit moins bien donc j'ai développé on va dire comme ça une attention plus particulière sur l'intonation de la voix l'expression donc ça n'a pas été si difficile mais c'est sûr qu'avec les caméras l'expérience est différente d'observation ça m'aurait frustré également de ne pas avoir les visages des participants oui alors c'est pas tout le temps en termes de difficultés effectivement je rejoins tout à fait il y a moi je suis responsable d'une unité qui est essentiellement de la prévention du suicide au téléphone donc tout ce qu'on peut avoir cliniquement dans la voix dans la prosodie enfin dans le rythme dans les silences etc effectivement c'est une nouvelle clinique qui s'est développée de fait avec cette problématique de distanciation sociale mais c'est la frustration c'est vraiment je suis frustré on avait proposé c'est intéressant parce que excuse-moi d'un point de vue d'observation on pourrait interpréter voir ça transparaît dans l'observation tout à fait complètement déjà moi j'ai repéré pas mal de choses qui ne relevaient pas de la verbalisation mais justement des expressions faciales émotionnelles parce que j'avais accès et c'était intéressant notamment la réaction aux réussites échecs et des autres membres du groupe des actions des autres membres du groupe c'était intéressant moi j'avais le maître de jeu donc je vais pouvoir parler des réactions constatées sur le le maître de jeu alors là c'est très intéressant parce qu'on a trois expériences différentes moi j'avais accès à aucune caméra pour segmenter un peu les échanges on va partir de votre grille mais on l'a regroupé en trois grandes parties donc Elsa tu les as explicitées tout à l'heure une partie 1 sur l'identification des émotions une partie 2 sur l'expression des émotions comment le meneur de jeu et les joueurs et joueuses ont nommé ont nommé les expressions les ont partagées et une partie 3 sur la régulation donc les mécanismes mis en place pour gérer les conflits gérer les problèmes gérer les situations ce que je vous propose c'est peut-être en introduction de la partie 1 identification des émotions nous dire comment vous vous avez pu observer ça et puis de nous dire aussi d'essayer de faire participer le meneur de jeu et les joueuses de chacune de vos tables en peut-être faisant appel à un moment de la situation pour le mettre en pour le donner en exemple donc peut-être commencer par dire l'identification des émotions cette partie comment comment vous vous l'observez qu'est-ce que ça a comme rôle dans votre dans votre analyse et ensuite on essaiera de faire intervenir les joueurs pour pour qu'ils viennent compléter l'expérience ça vous va tout à fait je peux y aller vas-y vas-y oui comme j'expliquais un peu tout à l'heure juste pour situer qu'est-ce que c'est la première partie l'identification des émotions c'était un peu plus dans la description en fait dans un la reconnaissance des émotions de ses propres émotions la description de son état émotionnel donc le vocabulaire ici que j'ai identifié un peu plus c'était de parler au jeu je me sens je vis telle situation et dans la reconnaissance il peut y avoir aussi la reconnaissance des émotions des autres mais principalement l'identification de ce que moi j'observais c'est la capacité à nommer quelles sont les émotions qui se passent donc si je vais un peu plus dans le concret disons que on a divisé la grille d'observation selon les étapes aussi donc vous avez pu remarquer dans ceux qui jouaient qu'il y avait différentes missions différents objectifs mais au-delà de ça de mon côté j'ai aussi divisé la grille dans le avant pendant et le après si on peut le nommer ainsi donc le avant c'était toute la phase d'introduction où est-ce que les gens choisissaient leur personnage les gens se présentaient les gens commençaient à faire connaissance et on a vu une belle évolution aussi après ça dans le milieu du jeu puis vers la fin du jeu dans l'identification des émotions au départ ce que j'ai observé c'était que les joueurs débutants donc ceux pour qui c'était la première fois parce que dans le groupe que j'observais il y avait des débutants que c'était vraiment leur première première fois qu'ils jouaient au jeu de rôle il y avait des intermédiaires ça veut dire qu'ils avaient déjà joué une ou deux fois et de ce que j'ai pu comprendre il y avait des experts très habitués et qui ont fort probablement été aussi meneurs de jeu donc au début ce qui a été observé c'est que la verbalisation l'identification des émotions était très présente chez les les joueurs qui étaient débutants donc de nommer je suis préoccupé par telle chose ou j'ai besoin de telle chose donc ça c'est très intéressant de voir que dès le départ pour gérer le stress le stress de la nouveauté le stress de l'inconnu peut-être un peu le stress d'être jugé ou autre les émotions ont été mises sur table je suis débutante donc je me sens comme ça donc ça a été très intéressant au niveau de l'identification des émotions il y a les besoins aussi qui ont été clairement nommés je vais nommer des exemples puis bon sûrement que les participants vont se reconnaître mais moi en tant que joueur je ne pourrais pas jouer un homme donc direct ça a été mis sur table les émotions je me sens comme ça je ne pourrais pas faire ça je fais ça il y a ah je vais m'arrêter là-dessus le reste ça va dans les autres faire donc je je m'arrête là-dessus pour commencer je me permets de prendre la parole parce qu'effectivement moi j'ai vu une j'ai vécu et observé une expérience un peu différente où à la table pareil il y avait des on va dire des experts des débutants même des orgas donc des gens qui étaient plus qu'experts on va dire parce qu'ils avaient déjà senti le scénario et en fait c'est un peu qui ont donné l'exemple à parler au jeu sur l'émotion notamment il va se reconnaître tout de suite mais ça ne m'intéresse pas on a eu une expérience intéressante où dès le début face à la cascade la femme chat a mentionné le fait que les chats et l'eau ça faisait pas bon ménage et ça a un peu embrayé la description et le nommage on va dire des émotions et les autres joueurs ont un peu les joueurs débutants du coup ont après verbalisé leurs émotions mais souvent orientés autour des buts assez rapidement des buts concrets des épreuves à passer en fait et moins sur l'état physique exact de leur personnage alors je rejoins je vais apporter une troisième voix puisque sur la table où j'étais il y avait deux débutants complets dont une débutante qui a un peu triché parce qu'elle avait une aide qu'on entendait de temps en temps elle se reconnaîtra dans les choix dans les choix et puis un intermédiaire comme tu l'as appelé c'est-à-dire quelqu'un qui avait joué une fois le départ était très basé sur une espèce de clarification des objectifs et des capacités de chacun ce qui était attendu parce qu'il y avait déjà le côté technique qui était parfois un petit peu difficile à appréhender et puis d'ailleurs qui a un peu pris le pas au départ sur le côté sur le côté rôle et par contre il y a eu un véritable tournant lors du twist alors on a déjà pas mal avancé dans l'aventure mais autant il y avait une espèce de timidité avec l'importance de s'appuyer sur le maître de jeu c'est le maître de jeu qui lui essayait de susciter beaucoup de verbalisation notamment autour des émotions ou de la reconnaissance de ce qui pouvait se passer et donc ça il y a eu les débutants sont beaucoup accrochés au maître de jeu jusqu'au twist et puis au twist il y a véritablement eu alors là d'un point de vue systémique je trouve que sur la table où j'étais le groupe est né à ce moment là et donc comme le groupe c'était pas trois individus d'un seul coup c'est devenu un groupe on a vu émerger un début de verbalisation autour des émotions alors en utilisant un artifice aussi qui était assez intéressant c'est à dire en s'appuyant sur les PNJ la reconnaissance de la peur de la crainte juste dire PNJ pardon des personnages non joueurs c'est à dire des personnages qui n'étaient pas incarnés par des joueurs dont Baron notamment puisque c'était le PNJ principal et puis la scribe qui accompagnait là il y a eu un début de projection des émotions de reconnaissance de l'émotion mais chez les PNJ ce qu'on peut peut-être dire tu parlais de twist donc on peut dire que le scénario avait pas été choisi par hasard et que effectivement enfin je sais pas qui veut expliquer ça peut-être un des les meneurs de jeu vous pouvez aussi intervenir pour expliquer le choix du scénario mais donc c'est un scénario qui était propice à générer une montée en puissance et une montée en émotion je sais pas si Mathieu bonjour Mathieu donc j'étais le maître du jeu à la table 1 et donc effectivement dans le scénario les personnages accompagnent ce Baron dans ce donjon truqué c'est déjà prévu à l'avance et arrivé au bout du donjon et bien la menestrel qui les accompagne enlève le Baron qui nappe et du coup la situation devient donc beaucoup plus compliquée les personnages sont amenés à retraverser le donjon qui vient de traverser facilement et cette fois-ci c'est beaucoup plus dur et effectivement le moment du twist est très important puisque ça définit des nouveaux objectifs pour les personnages et ça m'étonne pas qu'un groupe se soit formé soit vraiment créé à ce moment-là c'était un peu le but donc ça a marché peut-être que j'ai entendu aussi Christophe tu parlais des meneurs de jeu qui avaient aussi un peu favorisé le discours la verbalisation sur les émotions est-ce que Mathieu si tu es encore là ou les autres meneurs de jeu c'est quelque chose que vous faites d'habitude dans vos pratiques de jeu de rôle ou est-ce que vous avez adapté votre façon d'interagir avec les joueuses et joueurs pour la séance d'aujourd'hui sachant son but ? dans mon cas personnellement non j'ai fait comme si je jouais avec gens que je connais très bien j'ai automatiquement essayé de leur faire verbaliser les émotions ou ce qu'ils ressentaient j'ai tenu aussi à les appeler par leur nom de personnages et pas par leur pseudo que je voyais sur Discord et j'ai lu la remarque une fois j'ai appelé les deux meneurs par son prénom et elle m'a dit non moi c'est Dame Margot ça favorise vraiment l'immersion c'est un truc de maître du jeu mais c'est se forcer à appeler les joueurs par leur nom de personnages pour qu'eux-mêmes entre eux on puisse s'appeler par leur nom de personnages et créer des interactions je me permets peut-être d'intervenir là ça me semble le moment intéressant pour déjà souligner effectivement le rôle du MJ et quel pourrait être le lien avec les émotions telles qu'on le voit en psychologie en psychiatrie c'est que les émotions souvent on a plus ou moins un gros consensus pour dire qu'il y a trois gros endroits où ça se passe trois gros dimensions sources d'indices il y a tout ce qui est cognitif tout ce qui se passe dans la tête les images les phrases qu'on a au point de vue physiologique le coeur qui accélère la respiration qui s'accélère les tremblements et au niveau comportemental tu as tremblé et souvent les MJ sont un peu garants d'autant plus chez les joueurs peu expérimentés on va dire sont souvent ceux qui vont pointer du doigt effectivement favoriser l'immersion y compris l'immersion émotionnelle en pointant du doigt bah oui cette bête te fait peur ou tu as froid ou tu sens ton pouce accéléré de manière inexplicable ce genre de choses effectivement ça passe par la description et puis ça passe aussi surtout pour des joueurs débutants par des phrases qui vont les inciter aussi à réagir d'une certaine façon je ne m'adresse pas à la même façon à un joueur débutant qu'à un joueur qui s'y connait ou qui va avoir tout de suite des réflexes parce qu'il a sûrement parcouru des centaines de donjons avant de faire celui-là et qui du coup dans ma partie en tout cas s'est mis un peu plus en retrait et était moteur quand il fallait pour que le jeu avance et laisser beaucoup de place aux débutants et justement à chercher parce qu'ils réagissent comment Si je peux rajouter de quoi sur ce que Christopher et Aurélien viennent de dire justement le meneur de jeu permet de créer un peu cette ambiance-là puis aussi ce qu'on appelle un peu les leaders positifs ou négatifs dans le groupe donc parfois il y a un leader qui va prendre justement le lead parmi les joueurs et ça peut influencer dépendamment de quelle forme de lead qu'il va mettre en place si ça va être un lead positif qui va permettre d'encourager de valoriser la participation puis la personnification et ça c'est vraiment intéressant parce que parfois ça va dans une direction ou une autre puis je pense que ce que le meneur de jeu peut amener beaucoup c'est et qui est très importante dans la phase de création des personnages l'introduction et les premiers défis c'est la validation et la rétroaction positive qui va faire en sorte que les joueurs vont prendre confiance en eux puis vont justement plus s'immerger dans l'histoire mais aussi dans leurs personnages puis c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup si on reste un peu à ce que vous avez nommé la personnification puis l'identification des émotions que j'ai beaucoup observé dans la partie que les joueurs moins expérimentés au départ parlaient beaucoup de leurs personnages d'un regard externe et plus qu'ils étaient validés dans leurs actions plus qu'il y a eu une personnification et que vers le milieu au fur et à mesure de la partie les personnes commençaient à parler au jeu donc vraiment s'identifier à leurs personnages et prenaient confiance donc ça ça a été très très intéressant à observer donc le langage utilisé puis cet état-là de personnification dans l'identification des émotions mais je rajouterais même au fur et à mesure de la partie les joueurs se prennent conscience qu'ils ont une fiche de personnages avec des informations dessus et qu'ils ont une capacité spéciale et qu'ils auraient pu l'utiliser dès la première scène mais qu'ils se sont rendus compte peut-être en s'immergeant un peu plus dans le jeu qu'ils avaient ce pouvoir et donc avoir un vrai pouvoir sur le déroulement de l'histoire et c'est venu petit à petit à ma table mais c'est intéressant ce que tu soulèves Aurélien parce que c'est alors c'est pas tant dans le vocabulaire parce que dans le groupe que j'ai observé le jeu est arrivé très vite pour nous aussi probablement parce que le maître de jeu alors il a fait un truc très très rusé j'ai trouvé il a utilisé en tous les cas au début au moins sur la première partie enfin au moins le premier tiers de la partie il a utilisé les deux noms c'est à dire à la fois le pseudo qui apparaissait et à la fois le nom du personnage et progressivement il a glissé alors je ne sais pas si il en a conscience mais il a glissé jusqu'à n'utiliser que le nom du personnage et donc il y a eu une espèce d'accompagnement comme ça qui a été fait par le maître de jeu sur l'identification au personnage par contre la prise de conscience des pouvoirs spéciaux ou des capacités véritables effectivement est arrivée dans une deuxième partie peut-être que c'est intéressant parce que encore une fois trois tables trois expériences différentes c'est plutôt cool mais je rebondis aussi sur le leadership groupe etc et ce twist au milieu de la partie c'est que sur la table 2 quand Chris dit le groupe s'est fait au niveau des twists sur la table 2 il a presque failli se défaire parce que c'est là où on a vu apparaître là où il y avait un objectif de groupe avant qui était clair et que tout le monde suivait et le canevas marchait plutôt bien il y a eu la femme chat voleuse qui a commencé à se dire que peut-être sa part du butin pouvait être plus grande et que l'empreuve n'était plus forcément à l'ordre du jour et c'est intéressant de voir que là aussi il y a eu une modification où l'interprétation qu'on peut en faire elle serait variée mais on s'est mis à parler un peu plus hors jeu ou en tout cas la première personne sur un mode de l'humour ce qui avait pour à mon avis pour objectif de résoudre un peu le conflit en mode il n'y a pas eu d'engueulade il n'y a pas eu de trahison vraiment parce qu'on a très vite blagué sur cette table et ça s'est raccroché sur la fin de la partie est-ce que Valcam table 3 tu voulais juste dire est-ce que c'était sciemment que tu avais nommé les personnes par leur nom puis pseudo puis pseudo d'accord c'est une pratique courante en fait c'était plutôt pour moi en fait pour pour m'assurer de ne pas confondre les joueurs c'était plutôt au début pour moi pour m'assurer que je mémorisais bien quelle personne avec quel personnage en fait c'est pour ça je vois Elsa tu allais dire quelque chose non je passe au point suivant je pense que ça va être plus pertinent par la suite l'expression des émotions tu veux dire oui exactement passons à la partie de l'expression des émotions effectivement et n'hésitez pas si vous avez des moments précis de jeu auxquels vous pensez et que vous voulez avoir juste un comme on n'a pas à débriefer forcément sur toutes les tables vouloir entendre un joueur ou deux s'exprimer n'hésitez pas à le signaler ça pourra enrichir le débat mais donc expression des émotions qu'est-ce que vous voulez nous en dire déjà peut-être la première question de l'extérieur identification des émotions et expression des émotions j'ai l'impression que c'est quand même les deux sont un peu proches pourquoi pourquoi il y a une différence entre les deux oui en fait le processus est très très peut être très difficile à distinguer surtout que l'identification des émotions est souvent un processus un peu plus d'introspection donc c'est soi-même qui arrive à identifier comment on se sent mais l'expression des émotions ici on l'avait mis en place avec un peu plus le partage émotionnel et le coping de soi donc un peu la capacité de s'adapter selon l'émotion qu'on ressent et selon la situation coping c'est ça que ça veut dire parce que c'est pas forcément un terme qu'on emploie beaucoup mais je peux pas parler je peux pas parler excuse-moi rien parce que ça c'est intéressant aussi de mon côté coping dans ma pratique on parle de stratégie d'adaptation est-ce que c'est la même solution oui dans la littérature on va pouvoir trouver cette traduction là effectivement c'est la surmonter en la régulant c'est-à-dire dans la vraie vie que l'émotion n'est pas trop ou qu'elle puisse être à un niveau raisonnable soutenable le fait de partager l'émotion une fois qu'on l'a reconnue de pouvoir dire comme elle a dit je suis stressé ou moi sur l'exemple de la table 2 c'est très rapidement la femme chat envoyant la cascade a dit non moi ça me stresse moi les chats ça fait pas mon âge et ça a donné le ton un petit peu de son interaction à la fois face à ce danger-là mais face au reste du groupe aussi oui c'est très intéressant parce que j'ai l'impression je pense que le personnage de la femme chat a été très bien personnifié dans les trois groupes moi aussi de mon côté et c'est le joueur avec le plus d'expérience je pense qui a choisi ce personnage-là donc c'est sûr ça influence la personnification mais dans l'expression émotionnelle et la personnification du personnage c'est ce qui est ressorti le plus le plus d'exemples que j'ai c'est avec la femme chat donc même chose avec la cascade l'eau l'utilisation de l'humour aussi dans l'expression émotionnelle était beaucoup utilisée c'est là que l'humour a commencé à embarquer quand il a commencé à y avoir un peu plus d'expression donc immersion dans le jeu personnification de son personnage expression des émotions utilisation de l'humour c'est tout comme ressorti à peu près en même temps à peu près aussi au moment où est-ce qu'il y a eu la cascade par rapport à l'eau par rapport aussi à mon personnage est comme ça je me sens je me sens d'attaque je vais lancer ma hache par exemple à travers l'eau moi je vais foncer il y a eu je suis une voleuse donc je vais vouloir voler les bijoux donc il y a vraiment eu ce lead là de commencer à parler au jeu puis de montrer l'exemple dans l'expression des émotions par rapport au personnage et c'est là aussi que j'ai observé qu'il y a eu un peu plus le leadership justement donc l'expression un peu plus par rapport au leadership dans le choix des actions notamment lors du passage dans la grotte en fait pour se rendre au tombeau donc il y a eu plein d'utilisations comme ça par exemple je ne suis qu'un chat ou il faut se dépêcher il faut que j'aille je suis un chat j'ai ma portée de bébé qui m'attend etc donc ça a été l'expression l'utilisation de l'humour puis de vraiment s'adapter aux situations de conflits dans le fond d'obstacles mais par rapport vraiment au personnage oui c'est là que c'est intéressant dans le jeu de rôle c'est que justement ces situations qui ne sont pas forcément émotionnellement chargées juste il faut descendre un escalier et l'immersion du personnage en tout cas sur ma table ça a été le c'est souvent le point de départ en fait d'une verbalisation sur les émotions je pense à la dernière séquence avec l'escalier qui était soulignée c'était très drôle par l'OMJ ah du coup l'elfe agile recule devant l'escalier ou etc parce qu'il y a eu un passage de tour en fait d'un joueur qui s'est dit tiens c'est peut-être dangereux elle est foncée elle baissait dans l'escalier et du coup une situation qui n'est pas émotionnellement chargée descend dans l'escalier devient la porte d'entrée vers l'expression par la description de la non-action du personnage d'une émotion il est stressé en tout cas il n'a pas envie de se mettre en avant alors c'est marrant parce qu'on a eu une expérience j'ai l'impression très différente parce que d'abord il n'y avait pas la femme chat donc ça change les choses et puis on avait un groupe qui était très gentil très courtois les uns vers les autres et je crois très timide en fait au départ on a bien vu l'utilisation encore une fois des personnages non-joueurs pour projeter des émotions que le groupe n'avait pas forcément envie d'exprimer au départ puisque par exemple la cascade si on reprend la cascade ils se sont unis tous les trois pour envoyer Baron traverser la cascade donc ils ont résolu le problème un petit peu autrement et la question du lead alors c'est marrant parce que la question du lead elle est arrivée là encore quasiment au niveau du twist un tout petit peu avant ça a été un lead d'ailleurs très fluctuant dans le sens où il a chacun à un moment a l'idée a pris le lead pour un tout petit temps pour une action pour un pour un passage donné et c'est vraiment à la fin dans le dernier tableau qu'il y a eu là encore du lead qu'il y aurait pu avoir des désaccords en fait il n'y a jamais eu de désaccords dans le groupe en tous les cas je n'en ai pas observé mais le lead vous parlez de l'humour c'est pareil l'humour est arrivé vraiment en deuxième partie avec l'utilisation de l'oie puisqu'on avait un personnage qui avait une oie une oie domestique et c'est un autre personnage qui proposait à ce personnage d'utiliser cette oie dans un premier temps pour la manger donc c'était voilà il y avait c'était le moment je vous le disais où le groupe s'est constitué c'était pendant le twist avec le dragon enfin juste avant et juste après le twist mais c'était dans la salle du dragon où il y a eu des interactions c'est ce que je disais tout à l'heure c'est là où le groupe s'est constitué et avec un personnage qui venu en chercher un autre sur ses particularités l'entraide est apparue sur la table 2 aussi avec le cuisinier végétarien et l'oie et c'est intéressant dès le premier combat contre les squelettes sa première action a été en premier lieu je mets l'oie derrière moi il y avait je ne sais plus exactement les mots mais il a protégé son oie il avait envie que son oie survive au scénario ce qui est complètement légitime et ça a lancé aussi un peu l'entraide c'est le joueur qui a le plus rapidement possible enfin le plus rapidement parmi les autres joueurs par exemple développer des actions qui a aidé les autres notamment à protéger les joueurs j'ai une question qui revient dans le chat textuel donc merci pour les questions il y a beaucoup d'échanges il y a des réponses aussi donc c'est des échanges très riches qui se jouent en double derrière les échanges vocaux la question c'est quand on parle d'émotions depuis tout à l'heure c'est les émotions d'après vous des joueurs ou des personnages ou les deux et comment en observateur on analyse cette nuance très bonne question qui prête comment est-ce qu'on a excuse-moi la question donc comment est-ce qu'on arrive à différencier les émotions entre les émotions du joueur et les émotions du personnage c'est ça la question c'est ça la question si jamais il y a des différences où est-ce que les émotions du joueur sont celles du personnage et vice-versa je dirais que la première chose à observer c'est l'évolution de la personnification c'est ça qui est intéressant qu'on a été là depuis le début et qu'on n'ait pas juste observé une partie donc moi de mon côté comment j'ai observé c'est le changement dans l'intégration du personnage donc notamment dans le vocabulaire c'est sûr qu'avec un visuel ça aurait été différent mais avec le vocabulaire c'est le passage de mon personnage fait ça elle fait ça il fait ça à je fais cela donc le jeu l'utilisation du jeu dans ce contexte en parlant de son personnage l'utilisation aussi on l'a nommé tout à l'heure mais de la fiche descriptive du personnage donc j'ai dans ma possession du parfum par exemple j'ai dans ma possession des bonbons exotiques donc je vais utiliser telle chose pour gérer le stress pour gérer l'obstacle donc là dans cette situation-là c'est l'utilisation des habiletés et des compétences du personnage pour gérer une situation et de mon côté dans mon observation c'est là qu'on voit la différence entre les émotions personnelles du joueur et les émotions que le personnage va vivre c'est dans est-ce que j'utilise mes habiletés à moi et mes compétences à moi ou les habiletés et les compétences de mon personnage par exemple si j'aurais joué moi en tant que Elsa je suis quelqu'un qui réfléchit mais si j'aurais joué un personnage qui est plus impulsif mais que mon personnage l'aurait fait trop réfléchir alors là j'aurais pu différencier entre c'est moi Elsa qui se sent comme ça et qui est préoccupée et non mon personnage mais si je dis je me sens impulsive et j'agis en faisant telle chose donc là c'est le personnage qui vit l'émotion et qui va gérer la situation avec ses propres caractéristiques moi je rajouterais justement pour répondre à la question est-ce qu'il y a une différence entre les émotions du personnage et du joueur c'est un peu l'expérience personnelle aussi mais je pense que pour tous les joueurs moins expérimentés généralement au début on colle un petit peu aux émotions plus on s'immerge plus on a d'émotions mais c'est un peu brouillé en fait et que plus au bout de 20 ans de jeu de rôle moi j'ai de plus en plus de facilité ce qui était impossible au début c'est de jouer quelqu'un qui est à l'opposé de moi qui va ressentir ou penser avoir des avis différents ou ressentir des choses différentes de moi et après il y a une troisième couche qui se mène c'est que tous les joueurs qui ont joué deux ou trois ans avec le même personnage on va commencer à avoir des émotions sur son personnage des émotions à nous en tant qu'humains sur notre personnage j'ai pas envie de le perdre donc ça va influencer tiens je vais peut-être plus faire le lâche dans cette situation parce que ça m'embêterait vraiment qu'un personnage se sacrifie dans cette situation moi je vous rejoins tous les deux alors de toute façon ça fait partie de l'intérêt du jeu de rôle je crois cette perméabilité entre les émotions du personnage et entre les émotions de celui enfin du joueur faut pas oublier que le jeu de rôle nous on l'utilise aussi en thérapie mais on l'utilise en formation alors moi je le connais très très bien en formation et il a deux objectifs souvent le jeu de rôle en formation c'est à la fois d'aller utiliser ses propres compétences mais aussi lorsqu'on met par exemple un professionnel dans le rôle d'un sujet qui souffre d'être capable d'aller décrypter en soi les émotions qui peuvent être qui peuvent répondre aux émotions utiles à interpréter et c'est toute la richesse du jeu de rôle c'est cette perméabilité alors après on l'utilise comme tu le disais Aurélien Aurélien pardon c'est un peu brouillé plus on est aguerri dans le jeu de rôle plus souvent on choisit en fait quelles émotions on va de quel côté on va aller lorsqu'on est plus moins initié on a tendance à être assez timide vis-à-vis de l'expression de ses propres émotions donc on va quelquefois surinterpréter le personnage et c'est après on va en faire un personnage d'ailleurs qui est beaucoup plus riche que ce qu'on peut mettre sur une fiche tout simplement avec quatre caractéristiques parce qu'il va acquérir un contexte en fait et justement aussi un contexte émotionnel et c'est ça qui est intéressant aussi dans la pratique du jeu de rôle là vu que tu évoquais la formation et le côté thérapeutique c'est et par rapport à la grande thématique le jeu de rôle peut-il contribuer à une meilleure gestion des émotions effectivement on sait alors il y a des choses qui sont faites depuis très longtemps qui ne s'appellent pas jeu de rôle psychodrame et autres et de plus en plus il y a l'utilisation du jeu de rôle tel qu'on a formalisé aujourd'hui qui a été pratiqué aujourd'hui en thérapie justement pour apprendre à des gens avec une certaine distance oui on peut faire ça dans une situation d'émotion on peut mettre ce mot là on a le droit aussi de dire que et parfois c'est plus facile pour quelqu'un qui souffre justement de dire jeu mais en parlant de quelqu'un d'autre quand même puisqu'il parle de son personnage de jeu de rôle et après plus tard éventuellement il va généraliser généraliser ça pardon à la vraie vie oui exactement je pense que en lien avec ce qu'Aurélien et Christophe Christophe a nommé aussi c'est justement cette perméabilité-là entre le personnage et l'individu qui permet en fait de faire ressortir le plein potentiel du jeu de rôle dans l'intervention cette capacité-là c'est beaucoup moins confrontant au départ comme Aurélien a bien dit d'interpréter à fond à 100% son personnage donc on est protégé on est moins vulnérable aussi puis graduellement avec l'expérience en tant que joueur on arrive à faire à séparer de manière plus claire son personnage et le joueur derrière puis en intervention c'est justement ça qu'on veut mettre en place c'est de rendre l'identification des émotions et l'expression des émotions le plus accessible possible donc c'est très intéressant puis ce qu'on a observé aujourd'hui c'est le démontre assez bien aussi en fait le personnage agit un peu comme un buffer pour les émotions c'est une forme de copine il va limiter l'intensité d'une émotion même si vous êtes confronté un monstre horrifique vous êtes quand même devant l'ordinateur mais sinon autour d'une table avec des copains et généralement un gros paquet de chips au milieu de la table ce qui va déjà être une forme de régulation puisqu'il y a une distance on va pouvoir on a mentionné l'humour souvent parler à la troisième personne ou parler hors jeu et faire une blague sur tel joueur qui a voulu balancer le chat dans l'eau pour que le baron il a sauvé ben voilà c'est aussi une façon de réduire l'impact sur nous d'une émotion qui pourrait être dans un cas extrême dommageable ou en tout cas être moins adapté il y avait une question sur le chat de comment le jeu de rôle est utilisé en thérapie donc vous venez d'y répondre je crois je ne sais pas si vous voulez il y a plein d'autres choses moi je travaille avec les enfants et les adolescents et même sur un point de vue apprentissage en fait si on fait un truc qui est ludique déjà le jeu c'est quand même un formidable moyen et d'autant plus avec les enfants de faire passer ce qu'on appelle en psychologie la métacognition c'est un peu tout ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est connaître les émotions savoir quel mot on emploie comment ça se passe etc et comment les gérer et moi je pense à un exemple tout bête mais avec des petits patients c'est s'ils sont immergés dans le jeu de rôle qu'ils s'amusent à jouer des magiciens et des chevaliers avec des dragons et bien apprendre une formule magique c'est beaucoup plus vendeur que d'expliquer à un enfant bon bah tu vas respirer de telle façon quand tu repères telle chose il y a un côté didactique ludique qui va favoriser aussi l'implémentation des trucs dans la vraie vie la généralisation de ces petites méthodes là dans la vraie vie et puis il y a un côté expérimentation aussi c'est à dire qu'on peut se permettre dans un cadre ludique d'aller et notamment dans l'utilisation du jeu de rôle en thérapie c'est d'aller inciter celui qui souffre pour une raison ou pour une autre d'expérimenter des émotions soit qu'il ne s'autorise plus soit qu'il ne reconnaît plus donc il y a vraiment dans un cadre qui peut être un cadre décalé qui permet de prendre de la distance dans un cadre où les gens peuvent se sentir en sécurité mais cette expérimentation quelquefois de nouvelles émotions en tous les cas d'émotions qui étaient réprimées c'est vraiment un moment qui est très thérapeutique tout à fait je vous remondis juste sur ce qu'il s'agit parce que c'est super intéressant justement on parlait de coping c'est qu'il y a des ou entre guillemets mauvais coping et là en l'occurrence ça fait référence directement à pouvoir essayer d'exprimer ou de vivre à travers ce buffer une émotion et non pas de pratiquer ce qu'on appelle l'évitement typiquement j'ai peur des araignées je ne vais plus à la cave du tout parce que peut-être ça va me faire peur et c'est une grosse barrière ça dans le soin si on veut travailler sur les émotions les phobies et autres par exemple quand TCC je pense que ça sera d'accord c'est souvent une manière de s'exposer aussi à une émotion mais avec ce filtre et ce buffer qui va limiter l'intensité ah ben exactement je vais quand même renchérir un peu sur ce que tu nommes c'est à peu près ce que j'allais dire en fait que de mon côté ce que je trouve très intéressant c'est l'utilisation du jeu de rôle dans le traitement des troubles anxieux donc justement pour tout ce qui est l'exposition donc quand nous-mêmes on doit affronter bon, imaginez tout le monde qui nous écoute penser à une chose qui vous fait vraiment vraiment peur Si je vous disais, demain, on s'en va s'exposer à cette chose-là, on aurait tendance à être un peu plus dans l'évitement, de sentir un blocage. Tandis que quand on arrive à, ce n'est pas moi qui affronte cette peur-là, mais c'est le personnage que j'ai créé, le personnage qui a certaines habiletés et compétences que je peux moi-même développer, mais peut-être que je n'ai pas pour le moment, mais qu'éventuellement, je vais être capable d'acquérir. Et là, ce personnage-là, graduellement, va affronter différentes peurs, différents dangers et les effets positifs de l'exposition, qu'on appelle, c'est de s'exposer graduellement à ce qui nous fait peur, exemple les scorpions ou les araignées, peu importe, va permettre aux joueurs de ressentir quand même les effets de renforcement positif, de satisfaction, de fierté d'avoir accompli la mission. Et graduellement, à travers ce jeu-là de personnification, d'exposition à travers le personnage, le buffer, comme Aurélien nommait bien, graduellement, il y a une forme de thérapie, de processus thérapeutique qui se fait. Donc, justement, dans l'exposition aux peurs, dans les habiletés sociales aussi, l'exposition à l'anxiété sociale, le jeu de rôle est un moyen vraiment intéressant d'aller faire ce suivi-là, surtout chez les personnes où il va y avoir une tendance à l'évitement et au comportement sécurisant pour ne pas confronter les peurs et les dangers. Oui, moi, il y a même, on utilise une sorte de jeu de rôle aussi, mais là, vous allez reconnaître les thérapies d'exposition à l'imagination dans le trauma, parce que là, ce qui joue, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on a un cadre rassurant dans lequel on peut aller du côté des choses éventuellement traumatiques pour essayer de travailler dessus. Là aussi, on retrouve ce point commun avec ce que tu viens de dire. Et puis, je voulais rajouter une autre chose dans l'utilisation du jeu de rôle, c'est en thérapie familiale. Alors là, c'est mon côté très systémicien, c'est d'aller jouer le rôle de celui qui est désigné comme celui qui met le bazar ou celui qu'on ne comprend pas ou qui ne parle pas. Eh bien, d'aller, d'être capable, et là, on voit bien qu'on va du côté de l'empathie, on va du côté de changer le lead, de changer un petit peu dans un système les règles du jeu pour qu'on puisse se rendre compte pourquoi l'autre ressent ça. Enfin, déjà, pour qu'on puisse se rendre compte que l'autre ressent des choses différentes, ça, c'est intéressant dans un groupe. Je trouve que ça, c'est très, très fort autour d'une table de jeu de rôle. Alors, moi, je suis d'une génération où on a joué autour de la table physiquement. Et j'avoue que j'ai quasiment, enfin, je n'ai jamais pratiqué le jeu de rôle à distance. Donc, je pense que ça change énormément les choses. Mais autour d'une table, on parlait de reconnaissance des émotions, la reconnaissance de ses propres émotions. C'est quelque chose de fondamental, mais la reconnaissance des émotions de l'autre aussi, c'est vraiment très intéressant. Et quand on est autour d'une table ensemble, on voit bien comment nos copains, notre groupe va évoluer et va grandir ensemble. Il y a au-delà de comment est-ce que le jeu de rôle peut aider à gérer les émotions, il y a aussi le jeu de rôle qui peut être, à mon avis, un élément de maturation de cette reconnaissance et donc de cette gestion. Oui, c'est vrai que le jeu de rôle en thérapie, là, sur les habilités sociales, c'est aussi quelque chose qu'on a mentionné plusieurs fois et qui est très, très utilisé et qui est très bien, ne serait-ce que de pouvoir parler aux autres et ce que tu disais aussi un petit peu de théorie de l'esprit, que l'autre peut penser des choses des fois différentes et d'interpréter un autre personnage ou un autre membre de sa famille, voilà, l'élément problématique ou celui qui fout le bazar. C'est aussi un mode de partage de qu'est-ce que je pense de l'autre, comment je le vois et quelles émotions je lui attribue. On a déjà, du coup, largement commencé à parler de la régulation parce que forcément tout est lié. Il y avait une question quand même sur l'humour, peut-être y revenir rapidement. L'humour, on a l'impression qu'il était très présent sur les trois tables, alors peut-être pas sur la table numéro 3, peut-être moins sur la table numéro 3, en tout cas sur la table 2, il était assez présent. Est-ce que c'est un mécanisme naturel, mais est-ce qu'il n'est pas au détriment de l'immersion, justement ? Pourquoi est-il aussi présent ? Est-ce qu'il fait gagner en évacuation des tensions ? Est-ce qu'il ne fait pas perdre en aspect ludique, d'après vous ? L'humour, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y avait moins d'humour sur les autres tables, parce que je n'étais pas sur les autres tables. L'humour est arrivé dans un deuxième temps. Et ce que je disais est arrivé quand il y a eu une reconnaissance de groupe, c'est-à-dire quand le groupe s'est formé. C'était trois individus qui se laissaient mener par l'EMJ, qui a vraiment dû produire beaucoup d'efforts pour amener ces trois individus à réagir comme un groupe. Et puis il y a eu le twist. Et c'est là où on a vu arriver. Alors nous, c'était l'humour très centré sur la pauvre Oua domestique qui a failli finir manger. Mais je pense que l'humour, c'est un moment qui est indispensable. Alors pas forcément pour aller dans la régulation de conflits. C'est une façon de réguler les conflits. Mais c'est aussi rire de la même chose. C'est aussi partager une même émotion. Et donc il y a aussi cet effet fédérateur de l'humour très important. Il se fait au dépens. Alors ça fait appel à mes vieux souvenirs de MJ. Il peut se faire au dépens de l'immersion si le MJ n'arrive pas à reprendre la main sur un humour qui serait complètement débordant. Mais au contraire, moi je trouve que c'est... Alors là, pour la cohésion de groupe, ce sont des moments qui sont indispensables. Comme la même peur, le même humour. Sur ma table, moi, l'humour a servi un peu à briser la glace justement entre la femme chat balancée dans le bassin de la fontaine. Et pour des joueurs qui ne se connaissent pas, là pour le coup, c'est plutôt quelque chose de leur favoriser l'immersion. Parce que pendant tout le reste de la partie, on a créé des interactions entre nos personnages autour d'un mode justement qui est l'humour, donc qui n'est pas trop émotionnellement chargé ou pas trop stressant. Oui. De mon côté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'humour de départ venait du joueur le plus expérimenté. Et ce n'est pas un humour qui était imposé ou trop fréquent. C'était plus un humour pour diriger un peu l'ambiance du groupe. Comme mes collègues, de mon côté aussi, ça a permis la cohésion du groupe. Le moment où l'humour a commencé, c'était au moment que je parlais tout à l'heure, où est-ce que les joueurs commençaient à vraiment parler au jeu, s'inclure dans la personnification, avec la cascade en fait, donc le chat et l'eau comme on avait nommé. Donc ça a permis une belle cohésion de groupe. C'était bien contrôlé, ce n'était pas trop imposant. Puis je pense que l'élément le plus important, c'est que l'humour est en lien avec le jeu et les personnages. Donc ce n'est pas un humour hors de l'immersion, donc hors de la bulle immersive du jeu de rôle. C'était vraiment d'humour par rapport au personnage. Je suis un chat, donc non, moi l'eau, je n'y vais pas. Moi les insectes, je suis un chat, je préfère les autres animaux, les rongeurs. Donc c'était le personnage en fait du chat, de la femme chat, qui parlait sous forme humoristique. Donc c'était un peu comme la personnalité, mais aussi basé sur, c'était en lien avec le jeu aussi. Donc le personnage parlait au jeu, l'humour était en lien avec le personnage et ses caractéristiques. Et c'était en lien aussi avec l'environnement de jeu. Donc les insectes, la cascade, l'eau. Donc ce qui fait en sorte que l'humour était une partie qui a permis l'immersion, la cohésion de groupe. Ce n'était pas hors contexte. Si je peux rajouter quelque chose aussi sur l'humour, c'est que l'on a fait des parties. Oui, Mathieu, maître du jeu à table 1. Nous aussi, c'était effectivement très drôle. Et l'humour, comme disaient Elsa et Aurélien, c'était au début pour détendre l'atmosphère. Et ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que là, on a joué une heure et demie, Maxime, ce sont donc une partie courte. C'est que si on avait joué trois heures, l'humour se serait atténué au fur et à mesure. Et l'immersion, au contraire, se serait amplifié. Et on peut réussir tout en commençant une histoire très drôle et réussir à amener des personnages et des joueurs dans des situations, au contraire, beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus épiques. Je pense que la durée est vraiment importante. Oui, sur la durée, je pense que ça joue beaucoup sur le côté contextualisation, que ce soit pour les émotions, l'immersion, etc. Plus il y a une partie courte, et pour ceux qui ont joué en campagne, c'est-à-dire plusieurs scénarios qui se suivent, mais on ne joue pas avec le même personnage, plus il y a de contexte, plus c'est facile de faire référence à ce contexte, y compris par le biais de l'humour. Ah, tu te rappelles la dernière taverne qu'on a visitée, quand t'as fini complètement bourré avec l'aide derrière à vomir, ou ce genre de choses, qui n'ont aucun sens si les joueurs, même s'ils sont censés former une guide d'aventuriers, ne se connaissaient pas dix minutes avant. Oui, et puis je pense qu'il y a un côté, puisque la question, c'est est-ce que l'humour, il y a une opposition entre l'humour et l'immersion, je me faisais la réflexion, que je pense que l'humour, c'est un moment indispensable pour l'immersion, notamment pour les nouveaux joueurs, parce que si on réfléchit, on est tous devant un écran, là, depuis tout à l'heure, où on voit des icônes, et on essaye de se prendre pour des femmes chats, et puis des bardes, et attaquer des dragons. C'est-à-dire que si on regardait cette situation sans un peu de second degré, on trouverait ça parfaitement ridicule. Et c'est vrai que c'est compliqué, quelquefois, de rentrer dans une partie, et notamment pour les nouveaux joueurs, de faire ce switch-là, en se disant, ça y est, là, je suis un barde, et puis je rentre dans un contexte médiéval fantastique, et puis je crois aux dragons. On a besoin aussi d'avoir un certain regard avec un second degré, donc un humour un petit peu particulier, sur même le joueur que l'on est à ce moment-là. Je pense que c'est même facilitateur d'immersion. Oui, je suis d'accord aussi sur le contexte, la partie courte, avec des joueurs qui ne se connaissent pas forcément avant. Ça a plutôt favorisé l'immersion, moi, de ce que j'en ai vu. Parce que, comme Elsa, ce que j'ai observé sur ma table, c'est que l'humour était justement l'afférence à une action, une réussite ou un échec, ou quelque chose qui était vraiment intradégétique, qui faisait partie du jeu. Ce n'était pas l'humour sur le dernier sketch qu'ils avaient mis sur Internet. Est-ce qu'on peut en profiter, on parle de nouveaux joueurs, est-ce qu'on peut en profiter pour écouter un ou deux joueurs ou joueuses qui auraient joué pour la première fois aujourd'hui et qui voudraient dire, alors rapidement, en deux mots, quelle était leur émotion à l'arrivée sur la table de jeu quand on découvre les autres participants, le jeu, les règles, le personnage, etc. Et quel était leur sentiment à la fin du scénario quand on est arrivé à l'issue de l'épopée ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là-dessus ? Plutôt des débutants, si possible. C'est un peu compliqué. De la table 3. De la table 3. Tu peux nommer Valkam ou même toi partager ce que toi, tu as vécu de l'extérieur. Oui, oui. Moi, donc, Henrik, maître du jeu de la table 3, donc effectivement, j'ai vu avec les débutants. Après, je ne sais pas s'ils souhaitent prendre la parole ou pas. Oui, toutes les remarques et autres que j'ai entendues de la part de Chris sur comment s'éboulait la partie, c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que le groupe et la cohésion s'est formé vraiment en deuxième point et c'est là où on a commencé à avoir... C'est marrant parce que c'est vraiment là où moi, au début, je faisais beaucoup de propositions aux joueurs, je proposais différentes actions et ils choisissaient un petit peu dans les différentes actions que je proposais et à partir du twist, en fait, j'ai eu beaucoup moins de propositions et beaucoup plus de propositions personnelles de la part des joueurs, beaucoup plus de propositions qui sortaient de ce que je proposais et on a eu des résolutions d'obstacles qui étaient assez marrantes, assez intéressantes, j'ai trouvées, moi. Ok, si les joueurs... Enfin, n'hésitez pas, même dans le salon général, à dire je veux bien prendre la parole, je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile, mais n'hésitez pas, ça fait aussi partie des échanges. Le sujet est très, très vaste, on s'en rend bien compte. Il y a deux aspects qui reviennent beaucoup dans les questions. Un, sur la méthode d'observation et les biais peut-être de ce qu'on a vécu aujourd'hui et une autre qui est sur passer plus à la démarche du sujet d'aujourd'hui qui est sur la régulation, le conflit, les dynamiques qu'on a vues s'observer et peut-être revenir un peu sur cet aspect-là de la partie par laquelle vous souhaitez commencer. Peut-être qu'on se donne un quart d'heure pour les deux, pour chacune. Je ne sais pas si vous préférez parler. Je vais démarrer. Les questions sur l'observation, il y a deux questions qui revenaient. Est-ce que le fait que les observateurs soient eux-mêmes des pratiquants a un impact sur l'observation ? Est-ce que vous pensez que ça transforme votre regard ? Oui. Oui. On observe, c'est quand même un peu plus pratique. Effectivement. Puis en même temps, il y a un mine de rien, la grille d'observation sert à avoir une observation la plus objective possible, mais nous sommes des êtres humains, donc il y a le 10-subjectif qui est combiné à ça. Et un peu comme Chris l'a nommé en début de discussion, il y a aussi nos propres émotions qui ont clairement eu une influence sur comment est-ce qu'on a interprété et perçu les choses. Je pense que le fait qu'on soit aussi rôliste et joueur de notre côté, c'est qu'on peut percevoir différentes choses que nous-mêmes on a déjà vécues dans nos expériences passées et donc on a un retour plus grand par rapport à nos propres expériences, nos propres souvenirs et ça fait en sorte qu'on va avoir une plus grande facilité à le percevoir chez les autres personnes, un peu en lien avec l'empathie aussi. Donc c'est sûr que de mon côté j'ai porté attention à des choses que j'avais déjà vécues ou observées donc c'est sûr que notre expérience de rôliste a une influence sur notre perception des choses. Oui tout à fait, ça a tellement d'influence que je faisais des bons à côté quand il y avait des jets de dés qui étaient mauvais et que mon fils le plus jeune a été mort de rire juste à côté de me voir ressentir les émotions que je ressentais vraiment à distance mais qui me faisaient écho à 20 ans de jeu de rôle. Donc oui, ça nous a forcément influencé. Je pense d'un côté positif dans le sens où ce que tu disais c'était on a peut-être été plus rapide ou plus prompt à identifier un certain nombre d'émotions justement chez les joueurs. Après, et c'est ce que tu disais Aurélien on n'est pas dans un si on devait faire une recherche absolue effectivement il faudrait peut-être deux types d'observateurs ça va me faire réfléchir à un protocole de recherche du coup. J'ai déjà plein d'idées. Oui, j'imagine mais justement il faudrait peut-être deux observateurs un observateur non-rolliste et un observateur rolliste pour être... Pour rebondir là-dessus en fait de mon côté pareil je réagissais au GD et je trouve aussi que c'est plutôt un côté positif parce que justement le jeu de rôle est un mode d'interaction quand même assez particulier et pas vraiment naturel pour ceux qui ne connaissent pas en vue de l'extérieur nous ça nous permet de nous immerger et de plus se concentrer sur ce qu'on est en train d'observer et la grille qu'on a et pour rebondir sur les billets effectivement si on veut aller dans un truc plus formalisé plus calibré pour la recherche effectivement c'est pas tant le type d'observateur en fait mais il faudrait enregistrer les parties avoir des conditions qui se ressemblent un petit peu entre les différentes tables et effectivement avoir plusieurs observateurs en fait tout bêtement avec une grille bien formalisée on pourrait passer la même vidéo à plusieurs observateurs et voir si normalement si la grille est suffisamment bien faite leurs notes doivent à peu près se ressembler et globalement il y a des méthodes statistiques très simples derrière pour calculer des corrélations des éléments de fidélité intercôtateurs en fait comme on les nomme en psychométrie pour s'assurer justement qu'on est quand même bien en train de mesurer la même chose et on mesure bien ce qu'on veut mesurer exactement pardon et surtout le même maître de jeu je pense que ça c'est un élément majeur de l'expérience parce que le style de maître de jeu la façon dont il va accompagner plus ou moins bien avec plus ou moins d'attention plutôt les nouveaux joueurs versus les joueurs expérimentés je pense que ça c'est un énorme biais il faut se prendre en compte en fait avec des scripts ou des briefings préalables en psychologie sociale par exemple on fait beaucoup d'expériences où on va avoir des groupes de personnes qui vont interagir c'est difficile d'avoir le même expérimentateur par contre on essaie d'avoir les mêmes conditions d'expérimentation et typiquement par exemple dans un scénario de jeu de rôle on pourrait les descriptions là par exemple étaient écrites sur les entrées dans les salles on peut imaginer que tiens un type de table à la moitié des tables on va donner des descriptions qui font directement référence à ce que les personnages ressentent cœur qui bat tu te mets à trembler et puis versus d'autres tables on n'aurait pas ça et voir du coup est-ce que cette différence du coup de mastering mais avec des personnes différentes provoque des différences dans son mesure aujourd'hui je suis la deuxième table on a essayé de notre côté entre les trois MJ on a travaillé ensemble pour essayer de proposer une expérience la plus proche possible même si évidemment c'est loin d'être parfait mais effectivement on a eu une approche pour essayer de proposer quelque chose le plus similaire entre les trois tables possible on l'a nommé un peu tout à l'heure mais ce qu'on vient de faire c'est un projet pilote tout exploratoire mais qu'est-ce qui est très intéressant c'est que par la suite quand il y a des observations plus systémiques et validées généralement ça va être des comportements très très spécifiques on le met tout à l'heure il y a le cognitif qui peut être observé le comportemental l'émotionnel à travers les sensations physiologiques ou autres mais généralement dans une grille un peu plus disons validées scientifiquement il y aurait des comportements spécifiques qui seraient identifiés exemple est-ce que le joueur dit telle chose est-ce que le joueur fait tel geste est-ce qu'il se passe telle situation spécifique et là les observateurs auraient cette grille-là ils pourraient cocher si ça se passe ou pas avec un espace pour ajouter les observations un peu plus qualitatives et qualitatives donc à ce moment-là la validation vient par la suite selon le nombre d'observateurs les données sont comparées pour voir est-ce qu'en moyenne oui ou non c'est observé et c'est ça qui permet dans le fond d'assurer une certaine généralisation des résultats ok est-ce qu'on passe à la partie régulation des émotions et sur la notion de conflit il y avait je crois un joueur Waningar Connoir j'espère que je prononce bien qui tu voulais partager rapidement la dynamique alors c'est plus le débrief c'est pas pour rentrer dans l'analyse mais débriefer ce que t'as vécu en jeu oui alors du coup j'étais à la table 1 pour cette question pour arriver à reposer un petit peu le contexte tu peux parler un tout petit peu plus fort ouais un tout petit peu d'accord est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ça va donc du coup au début au début j'étais parti donc le MJ pourra me le confirmer j'ai laissé les autres les autres joueurs choisir leur personnage ayant l'habitude de jouer au jeu de rôle je pouvais très bien incarner n'importe lesquels de ces personnages et voilà j'ai volontairement choisi de mettre un petit peu en retrait pour ne pas gêner tout simplement l'expérimentation des autres joueurs et joueuses autour de autour de la table après effectivement du moins dans notre table j'ai eu l'impression que depuis la cascade la soudure s'est faite on va dire assez assez vite tout le ciment du groupe et on a eu assez rapidement des échanges de nos inventaires respectifs le parfum la ce n'est pas une baramine c'était une je n'ai plus l'objet un pied de biche le pied de biche voilà les cordes que l'on a assemblées ensemble très vite nos inventaires ont fusionné pour donner des choses assez assez folkloriques et qui se sont qui se sont bien bien passées côté de mon côté personnel même si j'avais réussi un jet un jet parfait un oui et au niveau du dragon j'avoue que j'avais quand même eu peur pour mon personnage peur pour moi puisque après l'EMJ m'a tendu une petite perche en me disant en faisant dire justement au dragon est-ce que tu peux m'apprendre et donc j'ai tout fait pour éviter un nouveau jet de dé le temps que mes compagnons puissent arriver à passer derrière le dragon donc ça c'était juste après le twist et je n'avais pas envie de refaire un jet de dé donc du coup j'ai un peu j'ai un peu fouiné et j'avais pris comme exemple que je n'allais pas impressionner le dragon en lui lançant les couteaux autour de lui puisque ça allait abîmer la lame des couteaux et le fil le fil aiguisé des couteaux et que je voulais garder le brillant du fil intact donc je ne sais pas si l'EMJ a percuté un peu ce petit moment ce petit moment vacillant mais c'était sympathique oui tu t'en as bien sorti la perche a été très bien tentée donc là tu exprimais merci pour ce retour tu exprimais plus le symbole de coopération au début de l'expérience mais aussi je comprends ce que tu exprimes peut-être que les experts voudront revenir à un moment aussi où la coopération s'arrête quand tu as besoin de repenser à ton propre personnage et à ton propre devenir la coopération ne s'est pas arrêtée puisque j'étais en train de distraire le dragon pour que les autres fassent derrière parce que le dragon s'était mis devant donc du coup il fallait qu'il y ait divulgarment un homme de paille pour pouvoir retenir le dragon qui venait de s'empiffrer de bonbons de bonbons exotiques et de voir un spectacle de lancée de couteau donc la coopération non ne s'est pas arrêtée et au contraire a continué je reprends c'est juste sur même le fait d'être habitué au jeu de rôle je j'ai rapidement intégré on va dire mon personnage et à un moment j'ai craint pour lui on va dire on va dire ça un peu très idéalement je vois merci est-ce que vous voulez réagir à ce débrief et sur l'aspect régulation des émotions c'est intéressant parce que là on a eu un merci pour le témoignage et effectivement un joueur expérimenté où la première préoccupation c'est de ne pas nuire au plaisir au jeu des autres et de se mettre en retrait volontairement parce que justement c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de théorie de l'esprit je pense qu'un joueur débutant peut être stressé et ça sera peut-être plus simple pour lui s'il joue un personnage qui a envie de jouer donc du coup là je me mets en retrait et après petit à petit sur la fin du scénario où là c'est j'ai peur pour mon personnage je vais peut-être filouter un peu comme tu as dit pour ne pas prendre le point de stress en plus et ne pas abîmer trop mon équipement est-ce qu'il y a un autre vas-y vas-y Elsa oui non mais j'allais nommer que justement j'étais dans la table 1 puis comme je l'ai nommé un peu tout à l'heure c'est ça que j'avais observé que je trouvais très intéressant le fait que les joueurs expérimentés ont graduellement vraiment laissé l'espace aux nouveaux joueurs au départ parce qu'il y a eu une grande période dans la phase d'introduction où est-ce qu'il y a eu des questions et l'intégration de qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle comment est-ce que on peut développer le plein potentiel de nos personnages et là graduellement il y a eu ce transfert-là où est-ce que les joueurs plus expérimentés ont pris un peu plus de place mais ça a été très très bien équilibré je pense qu'il y avait une belle empathie je peux le nommer ici puis on rentre un peu en fait dans la troisième partie un peu plus mais qui est vraiment l'interaction entre les joueurs qui était très bien gérée la gestion émotionnelle entre joueurs s'est bien démontrée au fur et à mesure de l'histoire Est-ce que vous avez absorbé pour revenir au sujet de la table ronde est-ce que vous avez observé vraiment des situations de conflits sur vos tables ou j'ai l'impression que sur la table 3 par exemple vous étiez moins nombreux peut-être aussi mais il n'y avait pas forcément de conflits entre les protagonistes sur la table 3 il y avait 3 joueurs donc forcément ça limite un peu les choses je n'ai pas souvenir d'un conflit bien au contraire il y a notamment vers la fin du scénar là où les personnages ont commencé à perdre des points de vie enfin ça c'est mon appellation ou gagner des points de stress il y a eu une véritable solidarité alors je ne sais plus quel joueur enfin quel personnage avait le pouvoir de réduire complètement à zéro le compteur des points de stress au sacrifice soi-même d'avoir un point de stress ça a été proposé spontanément entre les deux personnages parce qu'il y avait un personnage qui était déjà à deux points de stress et le troisième est arrivé pour l'aider je n'ai pas souvenir de véritables conflits enfin de conflits certainement pas mais même de divergences il y a eu comme il y a eu un leadership très fluctuant celui qui prenait le leadership à ce moment là les autres suivaient non il n'y a pas eu de conflit enfin je ne sais pas que Valkan est-ce que tu as perçu un conflit non effectivement il n'y a pas eu de conflit c'est justement sur la je pense sur la dernière scène sur le dernier tableau on a vu l'entraide arriver pas mal ça a commencé un petit peu au retour avec la je dirais la fosse au scorpion peut-être et on a commencé à voir ça avec la fosse au scorpion ça s'est amplifié en fait ça a commencé là ça s'est amplifié ensuite avec les squelettes et puis ensuite je pense qu'on a atteint un point culminant d'entraide vraiment sur le dernier tableau avec Récavenestrel qui part en bateau là il y aurait pu avoir un conflit et je me suis dit tiens est-ce qu'il va l'utiliser comme MJ c'est quand tu as parlé de la pierre du trésor qui était dans la poche de Dan parce que Dan ne disait rien et je me suis dit tiens il ne va pas vouloir le redonner mais je ne sais pas si Dan était encore là c'était Johan je ne sais pas quelle était son intention mais je me suis dit il ne dit rien peut-être qu'il a envie de rester avec la pierre à la fin Johan tu peux nous expliquer si tu veux sinon je ne sais pas sur les tables je suis là voilà oui non du coup mon intention c'était de le rendre de le récupérer au début et puis voilà de mener à bien la mission en ayant en récupérant le dragon aussi tu n'étais pas d'une femme chat non 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 j'étais le cuisinier juste pour ajouter Mathieu j'ai un tableau c'est effectivement au moment du trésor qu'il n'y a pas eu de conflit mais que les avis ont divergé effectivement la femme chat voulait d'abord récupérer le trésor avant de rattraper le parent qui s'est fait kidnapper et il a pris une remarque la femme chat a vraiment été le pivot un peu de ces conflits mais pour juste pour préciser un petit peu quand on parle de conflit on n'est pas forcément sur une bagarre ou un échange un peu de mots plus haut que l'autre mais simplement quand il y a des buts qui s'opposent et en l'occurrence la femme chat a cristallisé un peu ça parce que moi sur la table 2 c'est le barde qui a récupéré le joyau quand la femme chat commençait à préciser que oui voilà ça part du goût elle aimerait bien qu'elle soit plus grosse et je soupçonne le barde d'avoir dit ostensiblement qu'il allait prendre le joyau pour éviter que la femme chat le filoute j'aimerais bien voir le retour du barde et de la femme chat de la table 2 sur ce point le retour du barde en effet c'était exactement l'idée et puis c'était aussi une idée de cohésion de groupe c'est à dire que je donne l'idée que je vais prendre l'objet s'il y a besoin de m'en empêcher on m'en empêche si c'est une idée du groupe et ça permettait à chacun de pouvoir réagir tout à fait ça s'est senti ça contre l'observé et ça typiquement c'est un conflit parce que là où avant justement quand je parlais tout à l'heure le groupe c'est avant le but suprordonné de on fait l'aventure et puis on amène le baron et on le fait mousser et tout le monde suivait sauf qu'à partir de ce moment là est apparu un objectif individuel qui pouvait éventuellement venir limiter la cohésion du groupe et là par l'humour par le fait cette petite action là ça n'a pas dégénéré en conflit mais moi j'apparais ça quand même un conflit parce que d'un coup il y a eu deux buts qui se sont opposés et puis ça restait à ce niveau là t'as pris le joyau et ça s'est bien réglé On a eu des retours de joueurs sous forme qui voulaient prendre la parole C'était pour savoir si on voulait la vision de la femme chat c'est vrai que j'ai joué au début la femme chat de façon très arrogante comme son la fille du personnage le laissait entendre mais on a essayé très vite de me jeter à l'eau donc j'ai essayé de mettre dans le personnage une volonté de rester digne et de ne pas être un chat mouillé et c'est vrai que l'idée de voler le joyau m'est venue en tête mais j'ai été pris de court donc j'ai essayé d'être fou et de rester relativement dans l'idée du groupe tu as essayé aussi de mouillier tes services pendant le donnez-moi 10 pièces d'or et puis je fais ça je vous crois il y a eu quelque chose qui ressemblait à ça oui oui j'avais la possibilité d'utiliser mon pouvoir pour le bien du groupe et c'est vrai que j'ai essayé de le négocier par de l'argent c'était vraiment dans le côté d'aller dans le personnage qui devait être arrogant et voleur donc j'ai essayé sans succès sinon Thomas tu voulais faire le retour sur d'autres retours des joueurs c'est ça on a eu des retours par voie textuelle alors si vous voulez les faire à l'oral vous pouvez aussi mais sur la table 2 on a eu un retour d'un joueur qui disait que le timide au début de partie forcément puisqu'on ne connait pas exactement ce qui va se passer mais dès le premier obstacle l'épreuve la première blague ça incite le premier humour ça rend le groupe plus cohérent et c'est vraiment quand on touche au twist que ça devient plus intense et le vrai but de ce scénario la question était posée aussi dans les demandes c'est qu'on a une première partie facile donc il n'y a pas forcément besoin de voir émerger beaucoup d'émotions beaucoup de choses on met un peu les joueurs en situation de confiance pour mieux les perturber au milieu du scénario et leur mettre une épreuve bien plus compliquée et bien plus stressante pour voir émerger justement des choses donc c'était un scénario proposé par les trois meneurs de jeu mais qui a été assez vite validé par les observateurs table 2 également l'observateur a eu plusieurs fois aussi plusieurs remarques peut-être le dire pour les observateurs c'était une question qu'il y avait est-ce que la présence de l'observateur a un impact sur les décisions sur l'expérience sur les actions des joueuses et des joueurs et ce qu'on voit apparaître dans le chat c'est que la majorité des joueurs soit sont passés à côté de l'info ce qui est un peu dommage soit l'ont tout simplement très vite oublié en jeu pour s'en rendre compte au moment où le débrief a commencé je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui est classique aussi en observation de pratiques sociales dans nos premières réunions en fait je pense que on l'avait même prédit en fait ça se passerait comme ça c'est que déjà d'un point de vue éthique moi je tenais à ce que tout le monde soit informé effectivement et qu'on voyait que j'étais connecté en fait parce qu'effectivement on sait qu'être observé ça modifie notre comportement on ne réagit pas tout seul dans sa salle de bain de manière identique qu'en face de quelqu'un d'autre dans le même contexte et après effectivement on avait rapidement prédit parce que c'est assez classique que sur une activité où on est concentré sur ces autres joueurs sur les règles sur l'histoire qu'on raconte que la personne qui n'intervient pas et avec qui on n'interagit pas rapidement on l'oublie en fait et dans les quelques minutes qui nous restent on peut revenir sur le sujet rebasculer aujourd'hui on a observé une séance de jeu de rôle donc quelque chose de très ludique mais effectivement qu'est-ce que ça nous montre sur le pouvoir de la remédiation du jeu de rôle et sur les façons vous en avez déjà un peu parlé sur les capacités du jeu de rôle à aider pour la gestion de crise pour le stress est-ce que Elsa tu veux reprendre la parole là-dessus sur dans le fond indiquer plus concrètement qu'est-ce qui peut être retiré de cette expérience pour l'intervention sur la gestion du stress oui et en reparlant peut-être aussi de la remédiation oui tout à fait ce qu'on est en train de faire entre nous oui oui exactement oui en fait il y a plusieurs dans bon je commencerais tout d'abord en indiquant que dans la gestion du stress tout d'abord il y a la gestion émotionnelle c'est pour ça qu'on a divisé un peu par rapport aux sections identification des émotions expression puis collaboration interaction entre les joueurs parce que pour être capable de gérer une situation de stress il faut à la base être capable de comprendre qu'on vit une situation de stress donc tout ce qui est la prise de conscience des émotions la capacité de comprendre ces émotions éventuellement la capacité de les exprimer et de gérer des conflits dans la gestion du stress aussi juste pour expliquer pour ceux qui écoutent le terme stress est dans le fond un peu comme Aurélien l'expliquait tout à l'heure c'est dans la perception de la situation dans les émotions et dans le physiologique donc quand on est stressé notre corps réagit différemment on a le coeur qui va plus vite les muscles qui peuvent se contracter on a chaud on a froid etc donc le stress c'est une réaction physiologique cognitive émotionnelle par rapport à un danger réel et là le réel entre guillemets veut dire que c'est pas un danger du passé qu'on a peur qui se reproduise ou on est pas dans l'appréhension d'un danger il y a un danger on est face à un danger je dois passer par-dessus un dragon il y a un danger réel donc la gestion du stress demande d'être capable d'identifier ses émotions ce qui passe bien comme on l'a nommé tout à l'heure à travers le jeu de rôle parce que comme on a indiqué c'est moins confrontant on a une plus grande facilité pour certaines personnes à s'identifier à des personnages et à faire vivre des émotions par certains personnages mais même en jouant le rôle qui est un concept en fait qui est à la base très instinctif donc pour ceux qui ont des enfants ou qui ont déjà vu des enfants vous avez vu les enfants dans leur processus de développement vont jouer vont jouer à imiter à faire semblant donc cette partie-là fait partie du processus d'apprentissage de ses propres émotions donc en faisant semblant en jouant j'apprends à vivre différentes formes d'émotions j'apprends à les identifier et par la suite j'apprends à les comprendre donc tout le jeu de rôle permet de repasser par cette phase-là de l'enfance que parfois on a pour différentes raisons mal intégrées ou pas complètement intégrées elle nous permet de vivre les émotions de les revivre de les recomprendre et par la suite bien sûr il y a d'autres variables l'autre variable c'est l'environnement dans lequel on se retrouve exemple est-ce que l'environnement est réellement dangereux est-ce qu'il y a des obstacles est-ce que l'environnement est confrontant par rapport à nos propres compétences et habiletés et l'autre variable bien sûr c'est les gens avec qui on est donc les interactions avec les autres joueurs et les autres personnes donc bien sûr on a notre personnalité mais on s'adapte au niveau social selon les gens qui sont présents donc comment est-ce que je vais réagir par rapport aux personnalités des autres joueurs c'est comment je vais gérer mes émotions par rapport à l'environnement mais aussi par rapport aux actions et réactions des autres personnes présentes donc qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu de rôle si je peux résumer c'est que c'est une expérience bien ça le dit c'est une expérience expérientielle donc qui permet de faire vivre des situations émotionnelles presque à l'infini en fait un peu comme l'exposition par imagination et dans lequel on peut d'une certaine manière contrôler donc ça c'est le rôle des maîtres du jeu contrôler les situations pour faire vivre spécifiquement des situations émotionnelles aux joueurs qui vont permettre par la suite de pratiquer apprendre développer des habiletés émotionnelles qui vont être utiles dans la gestion concrète de conflits notamment l'identification des émotions la communication l'utilisation de l'humour pour désamorcer des conflits ou même parfois l'expression de ses limites donc non la femme ne fera pas ça ou non c'est pas possible de faire tel geste donc à travers la mise en place des limites et le respect de soi et des autres ces formateurs dans la gestion émotionnelle et la gestion de conflits qui rendent tout ça dans la gestion du stress moi je voudrais juste rajouter qu'effectivement je suis complètement d'accord avec ce qu'Elsa a dit et de ne pas sous-estimer cette première étape d'identification de nos états émotionnels parce que ça peut paraître j'entendais un petit peu Elsa parler je me mettais à la place de quelqu'un qui ne serait pas picolé je sais ce qui se passe dans mon corps je sais quelle émotion je ressens mais c'est pas forcément si simple que ça parce que justement essayez d'imaginer tous une émotion par exemple ce qui vous met en colère et de vous dire bah tiens mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe dans mon comportement et vous allez voir en fait que pour la plupart des gens il faut quand même se creuser un petit peu la soupière de se dire ok mais c'est qu'est-ce qui se passe concrètement est-ce que j'ai chaud quand je stresse tiens oui peut-être mais je ne m'étais pas forcément aperçu et du coup c'est vraiment une compétence préalable à une bonne régulation émotionnelle en tout cas dans la littérature scientifique une bonne capacité à reconnaître ces états émotionnels à les identifier les nommer et souvent un pronostic d'une thérapie qui va bien se passer qui va être plus rapide et avec une bonne régulation derrière oui je ne peux qu'aller dans notre sens à tous les deux je rajouterais peut-être une dimension aussi c'est plutôt dans la gestion du stress au sens général on sait que souvent la situation de stress elle est liée à une une balance entre la perception des dangers potentiels de l'environnement et de ses propres ressources à faire face à ce danger et je trouve que le jeu de rôle a cet intérêt de se plonger dans des dans des situations très variées qui peuvent justement nous apprendre à mieux évaluer un contexte à prendre en compte tout le contexte et c'est toute la richesse aussi d'aller chercher de l'information et de voir qu'il est important d'aller chercher de l'information auprès des autres parce que par exemple dans la perception de la fosse au serpent ou la fosse au scorpion et bien tout de suite il y avait ces poutres là mais on ne savait pas si elles étaient solides etc et tout de suite il y a un des personnages qui a proposé sa ressource donc il y avait une prise de risque qui était là et puis d'un seul coup tout est devenu plus simple parce que la ressource mais il fallait aller pouvoir l'identifier chez l'autre donc ce côté là évaluation du contexte et évaluation de ses ressources propres et ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en thérapie parce que pas mal de gens qui vont mal quand on va mal on ne voit pas ses ressources donc forcément quel que soit le contexte ou alors même des contextes qui paraissent peu menaçants deviennent très menaçants non pas parce qu'ils sont plus menaçants intrinsèquement parce qu'ils représentent plus de dangers intrinsèquement mais parce que on a le sentiment d'avoir moins de ressources et ça c'est particulièrement vrai dans le psychotraumatisme aussi parce que je bosse dedans où toute cette sphère des cognitions où face à une même situation certaines personnes vont effectivement mal identifier ou en tout cas surestimer le danger le risque sous-estimer leurs compétences et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure aller vers une stratégie plus d'évitement moi il se trouve que je travaille à Nice dans le domaine du psychotraumatisme suite aux événements du 14 juillet 2016 il y a pas mal de gens qui plutôt que d'affronter une angoisse ou une anxiété qui serait beaucoup trop forte font des détours énormes pour ne plus passer sur la promenade des Anglais et ça malheureusement on sait dans la littérature en clinique que ça va avoir tendance à renforcer les troubles renforcer l'anxiété renforcer les difficultés et par le jeu de rôle ou les TCC ou d'autres types de thérapie un petit peu c'est de jouer sur les mêmes mécanismes de se réapproprier justement une bonne lecture du contexte de nos propres ressources y compris de nos capacités à affronter ou en tout cas réguler ces émotions-là qui peuvent être difficiles merci merci beaucoup pour cet éclairage il y avait en guise de petite conclusion il y a Tega Faya de la table 2 qui voulait nous partager rapidement son ressenti de la séance alors séance à double titre du coup séance de jeu et séance thérapeutique oui en fait vous avez lu mon message et du coup je voulais juste préciser que en fait pour moi c'est pour au niveau de la coagérance en groupe et tout ça c'est vraiment le moment de la cascade où il y a un personnage qui a réagi au fait que le chat avait dit qu'il ne met pas l'eau et qui s'est dit du coup je vais prendre le chat et le mettre dans la cascade c'était vraiment cette idée de quelqu'un qui va embêter un autre personnage pour moi c'est à ce moment là qu'il y a vraiment une sensation qui s'est créée et que j'étais beaucoup plus à l'aise de libération quelque part oui mais juste au niveau au niveau de la timidité il y a eu un groupe donc je me suis sentie moins timide très bien et entre le tout début de la séance et la toute fin donc est-ce que tu est-ce que tu as vu une évolution dans tes émotions en jeu ben oui parce qu'il y a eu des moments un petit peu de conflit du coup on n'était pas d'accord et le fait de devoir quand même parler parce que c'est notre tour il faut faire quelque chose et de voir qu'après ça se passe bien du coup j'étais beaucoup plus confiante à la fin du jeu qu'au début merci beaucoup et c'est là que c'était intéressant d'avoir les caméras parce qu'on voyait aussi que ça passait pas forcément par je verbalise que je me sens mieux mais simplement juste le sourire d'avoir réussi c'est intéressant malheureusement l'heure tourne les débats sont très riches merci beaucoup pour ces éclairages il resterait plein de choses à dire si je peux me permettre avant de lancer la conclusion finale une dernière question pour les experts est-ce que d'un point de vue retour aux personnes qui ont participé soit au jeu de rôle ou soit qui ont suivi le débrief est-ce qu'il serait possible de mettre dans un compte rendu vos fiches et vos analyses de la situation est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour la communauté où on rentre dans le côté délicat du contexte de confidentialité les fils d'observation tu veux dire oui si vous voulez un scan de mes fils d'observation vous allez rigoler oui c'est ce que j'avais dit c'est un peu le bordel on prend du une synthèse oui généralement les données brutes sont là je parle vraiment dans une optique méthodologique et d'ontologie généralement les données brutes ne sont pas présentées aux participants d'une étude mais des résumés peuvent être faits super aussi parce que c'est pas très lisible en fait les données brutes effectivement grâce à une prise un peu n'importe comment nos notes en tout cas pour ma part c'est le bordel sur la fiche ouais c'est ça et puis même chose de raconter je rajoute une écriture de docteur en plus j'avais mentionné le fait que j'ai une écriture de docteur également et que c'est lisible c'est réciproque on avait d'autres points peut-être 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 intéressant ne serait-ce aussi que pour formaliser et confronter les différents retours de mes co-experts ça pourrait être intéressant moi je serais curieux aussi d'avoir ça ouais et puis même pour nous d'y réfléchir ça va nous forcer enfin moi ça va me forcer à réfléchir un peu plus et à le coucher enfin une synthèse ça a toujours cette vocation-là qui est très intéressante il y avait beaucoup de questions merci Mika il y avait aussi beaucoup de questions sur le chat sur l'importance du système l'importance pourquoi ce scénario qu'est-ce qui suscitait comment en thérapie on choisit un jeu plutôt qu'un autre est-ce qu'on crée des jeux de rôle spécifiques pour la thérapie c'est plein de sujets qui pourront être abordés dans les autres événements du cycle de jeux de rôle que entame Gaming Lab cette année et notamment comme on l'a dit le Gaming Lab va partager des ressources par rapport à la séance d'aujourd'hui par rapport à la séance à la table ronde qui a eu lieu jeudi et puis par rapport aux futurs événements autour du jeu de rôle qui vont bientôt avoir lieu notamment là le prochain événement ce sera en Angleterre parce que cette année il y a aussi la volonté d'ouvrir à l'international et de faire discuter des joueurs des joueuses des chercheurs et des chercheuses non pas seulement du milieu francophone mais aussi d'ailleurs sur la planète et donc ça sera un événement avec le réseau des Game Studies de Manchester et on aura un autre éclairage un autre angle de vue sur la pratique du jeu de rôle et sur ses ses accointances ses collaborations avec la recherche avec la thérapie etc. donc restez branchés sur le site de Gaming Lab et sur le fil Twitter de Gaming Lab pour avoir des infos sur tout ça merci beaucoup à tous merci aux trois meneurs de jeu qui étaient essentiels à l'expérience merci aux joueurs et joueuses bien sûr qui ont participé avec envie et qui ont pour certains et certaines partagé leur expérience et puis bien sûr merci aux trois ou deux intervenants et à l'intervenante pour la richesse des échanges merci aux organisateurs merci aux organisateurs merci beaucoup merci à toi très chouette très intéressant beaucoup trop court je voulais être prêté au jeu c'était vraiment très chouette très intéressant bonne journée tout le monde et puis à bientôt pour d'autres événements et à très bientôt bonne journée bonne journée merci encore au revoir